bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le second épisode de ce jeu memory alors dans cette session on va s'intéresser à ajouter tout simplement aléatoirement nos sprites dans ici nos slots donc vous pouvez voir rappelez vous qu'on a mis un foot picture à chaque fois et on va s'en servir alors on va donc créer un script et la première chose qu'on va faire c'est de récupérer ici les slots rappelez vous lors de la création ici ces slots nous les avions tous tag et slot ce qui sera un gain de temps pour les récupérer dans unity alors on va utiliser un script on va d'ailleurs utiliser un seul et unique script pour ce jeu et je vais le nommer ici game je vais ajouter ce game au grid board voilà peu importe on va travailler du grid board donc je le glisse dessus et ici on me dit la classe n'est attendez vous et c'est parce que unity n'a pas encore terminé voilà de compilé donc on va l'éditer ensemble tout de suite c'est parti alors on va commencer par déclarer des variables alors ici je n'ai qu'un seul script donc on n'aura pas besoin de variables publiques et on va créer ici tout simplement donc qui va être accessible dans un champ sérialisé les sprites en fait qu'on aura besoin qu'on va devoir glisser donc je vais tout simplement créer ici une liste donc si la liste n'est pas disponible c'est using unity collection point générique car et ici on aura accès au namespace liste donc cette liste va contenir des sprites et on va la nommer lst items et évidemment initialise avec une new liste sprite voilà donc on va avoir besoin aussi de récupérer nos slots dans des game object donc ce que je vais faire on va les passer dans un sens sérialisé tout simplement pour voir si ça fonctionne mais on va pouvoir tout simplement bas les supprimer ensuite donc ça va être un tableau de game object et ici on va le nommer slot voilà tout simplement alors ce que je vais faire à le wake ici je vais donc assigné dans mon tableau slot tous les slots qu'on a alors rappelez vous on est ici sur gride les objets qui sont à des slots sont tout simplement dans le transform sont des enfants donc ce que je vais faire je veux dire que slot est égal à game object point et je vais aller chercher find object au pluriel with tags et on va aller chercher le tag slot donc on va déjà enregistré ça et vérifier dans unity si on a bien le comportement escompté donc liste items pour le moment est vide mais c'est ici slot qui devrait se remplir dynamiquement donc c'est parti on lance notre scène et on vérifie que nos slots sont bien dedans alors vous pouvez voir que j'ai ici un problème alors pourquoi tag note alors ces slots avec un s majuscule pardon excusez moi petite erreur voyez que donc ici on relance et en théorie on devrait voir apparaître nos slots donc ils sont bien là nos 19 slots qu'on peut voir là donc c'est parfait maintenant on a accès à ces slots alors on n'a plus besoin qu'ils soient dans un champ sérialisé donc on va mettre ici private slot private game object slot voilà alors qu'est ce que je dois faire maintenant je pourrai au start et c'est d'ailleurs ce que je vais faire on doit mélanger et afficher donc je vais appeler ici une nouvelle méthode que je vais nommer shuffle alors shuffle pour mélanger si mon anglais est bon donc ce que je vais faire je vais créer ici en dessous une méthode donc il va être privé plus veille de voids shuffle et évidemment il n'y aura pas d'argument alors on va agrandir un petit peu pour vous voyez bien les choses alors la première chose qu'on doit faire c'est on va utiliser une liste temporaire pourquoi parce que ici dans ma liste de sprites je vais en glisser 10 or j'ai 20 cases alors comment je vais faire pour mes cartes pour les doublés serre je vais les faire pour une fois alors là il ya plein de solutions possibles mais moi j'ai choisi une solution très simple je vais créer une nouvelle liste temporaire qui va être de nouveau une liste de sprites et je vais l'appeler lst temps pour aller une liste temporaire et je lui dire qu'elle est égale à liste items donc j'ai déjà ici une liste qui contient 10 sprites le problème c'est que ces sprites je dois les utiliser deux fois pour pour en avoir 20 donc ce que je vais faire encore une fois très simplement je veux dire que lst temps en fait et je vais faire un ad range pour ajouter tout simplement dedans de nouveau le contenu des listes items ce qui fait que je me retrouve ici avec deux fois les mêmes sprites dans ma liste c'est exactement ce que j'ai besoin maintenant qu'est ce que je vais faire je vais faire une boucle fort est ici on va dire que tant que i est égal à zéro tant que i est plus petit que slot point length donc les slots que j'ai récupéré le tableau de game object slot je vais créer un nombre aléatoire donc je vais ici créer un nom qui va s'appeler rnd je vais utiliser la classe random je vais aller chercher range et je vais tout simplement mettre ici ça doit commencer à l'indice 0 et ça doit se terminer à lst temps pendant pas celle là elle est liste temps convient de créer point carte donc jusque là comme ça je boucle enfin j'ai une j'ai un nombre qui va être défini dans rnd qui va être tiré aléatoirement dans la liste entre le 0 et le 19 qui correspond aux 20 sprites que j'ai dans mon tableau donc maintenant une fois que j'ai ça bah j'ai simplement à assigner en fait tout simplement dans le le sprite ici qui va correspondre à mon slot i le spray qui a été tiré alors alors pour simplifier les choses on va ici créer une variable parce que sinon ça va être long donc on va exprimer une variable qui va être de type sprite randler parce qu'on doit accéder à son sprite randler on va l'appeler target et on va dire qu'elle est égale à slot indice i dans mon tableau de game object on va aller chercher dans ton transforme et on va aller chercher de nouveau l'objet qui s'appelle faude picture on avait mis le même partout c'est important et on va faire un get component sur son sprite randler et évidemment j'oublie pas les parenthèses et le point dès que le point virgule pardon pour terminer mon instruction voilà donc une fois que ça c'est fait je dis que target point un sprite donc je définis son sprite et je dis qu'il est égal à lst temps et l'indice sera le nombre aléatoire rnd jusque là c'est très simple alors ce qui est bien c'est que maintenant donc ça va boucler sur chaque chaque slot de mon de mon tableau de game object donc tous mes slots c'est parfait donc ils sont mes cartes tout simplement et ça va ajouter un sauf que là j'ai 20 sprites j'en choisis un qu'est ce qui se passe maintenant je dois le retirer de la liste parce que au prochain tour cette liste doit ne doit plus imaginons que je tire le sprite ici qui tient l'image des cookies bas j'en ai deux dedans je peux retomber sur le même donc si je l'enlève maintenant de ma liste j'en aurai plus qu'un de disponible et si je retombe dessus la prochaine fois j'en aurai plus de cookies donc c'est tout simplement ça que je vais faire maintenant je vais prendre mon lst temps donc ma liste qui stock ici mais 20 sprites qui sont mes 10 sprites multipliés par deux on va dire et on va faire un remove at pour remouver supprimer pardon un index et l'index va on connaît c'est rnd c'est le nombre aléatoire qu'on vient de faire alors du coup ici ce que je vais faire normalement par la suite on va faire un target ici point et na blade égale falls mais du coup moi je veux les voir et comme ils sont tous à force on va le passer à tout mais ça on va le modifier tout de suite une fois qu'on voit que ça marche on va pouvoir leur passer à force parce que si vous appelez alors là dans le tuto on va peut-être pas relancer le shuffle je vais peut-être recharger la scène donc j'aurais pu le mettre dans le start mais j'aime mieux dissocier comme ça pour bien dissocier les méthodes et vous pourriez rappeler à un moment donné si vous voulez faire autrement votre shuffle pour redémarrer le jeu alors on enregistre c'est parti et on va regarder maintenant ce qui se passe dans unity si tout ça fonctionne mais avant ça on va devoir ici chargé nos items donc j'en ai en fait bas 10 donc je crée une liste de 10 sprites et je vais glisser un par un mais sprites dedans voilà qui est fait maintenant on va tester en lançant et on va regarder ce qui se passe à l'écran donc on peut voir que j'ai bien ici tous mes sprites qui sont distribués sur mes cartes donc on peut voir qu'ils sont bien par paire j'ai ici les deux j'ai ici celui là qui est là haut bon ils sont tous là par deux il n'y a pas de souci et à chaque fois en fait que je vais appeler shuffle vous pouvez voir que en fait ils vont prendre une position différente regardez hop je relance alors unity compile voilà mais on peut voir que là les deux sont bien là les deux ici alors par exemple prenons 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 la part de gâteau les deux sont là avec une cerise si je relance elles vont bien être à une position différente vous voyez elles sont là là et si je relance encore une fois il devrait prendre d'autres positions une là une là voilà comme pouvait voir il y en a tous tous les tous les objets se déplacent aléatoirement et c'est exactement ce qu'on voulait faire donc ça c'est fait maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite retourner dans le script pour ici le passé à force parce que évidemment même s'ils sont visibles alors là j'ai pas forcément besoin de le faire parce qu'au départ ils sont à force mais si vous jouez vous en retourner par la suite il faut qu'au démarrage il soit bien en fait caché parce qu'au démarrage du jeu maintenant ce qu'on veut c'est cliquer pour retourner nos cartes et ensuite on verra comment on peut faire donc voilà qui vient clore cette cet épisode vous pouvez voir qu'on a très facilement ici sur un système qui nous permet d'afficher nos sprites aléatoirement sur nos cartes et ben voilà je vous donne rendez vous dans le prochain épisode où on va continuer notre jeu et on va certainement s'atteler à pouvoir sélectionner les cartes et retourner en fait leur contenu